C'est l'histoire de deux enterrements. Voilà deux enterrements qui tombent péanés, face à face. Le premier, c'est un enterrement très important. C'est l'enterrement du roi du pétrole. Le patron de Total mort accidentellement. Hommage de la nation unanime. Hommage de tous les médias. Hommage de la terre entière. Un hommage vibrant. Le deuxième enterrement, c'est celui de Rémi. Rémi Fraisse. Un tournant, tué par une grenade offensive gérée par un gendarme dans une manie contre le barrage de Sylvain. Hommage beaucoup moins vibrant. Le premier ministre parle de casseurs. On parle de bavus. On dit que si l'on veut mourir pour des idées, il faut assumer. A l'enterrement du patron de Total, le roi du pétrole, on l'a peu souligné. Il y avait des oiseaux. Des oiseaux, des oiseaux, des mouettes, des goélands, tout en noir. Le noir de la marée noire, le noir de l'éryca, le naufrage pour lequel Notal a été condamné. C'était des oiseaux du parti des oiseaux, le parti de Rémi, le parti des djihadistes verts. Rémi Fraisse est un djihadiste vert. C'est l'expression de Xavier Belin de la FNSEA. Passé de respect à l'égard des morts, les deux figures en quelques jours sont devenues les symboles de notre présent. Deux symboles inconciliables. Il faut choisir son camp, l'assassinat ou l'accident. L'oligarchie a choisi, le gouvernement a choisi, le cynisme, la violence, le mépris et tout ce qui dégoûte et qui fait gonfler les rangs de la marine. Alors choisis ton camp, camarade. Le vent se lègue, il n'y a pas d'arrangement. Cours, camarade. Les oiseaux noirs, en mourant, te regardent. Cours, camarade. Le vieux monde est derrière toi. Merci beaucoup.